Sous-titrage ST' 501 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 Pour être exécuté sur le ton de les sapes, le lac. Et savez-vous à quel moment cela a eu lieu, précisément? Je ne me souviens pas exactement en quel mois. C'était le moment pendant lequel la forêt à proximité de la rivière était inondée. Est-ce que quelqu'un d'origine a-t-il dit pourquoi les gens d'origine vietnamienne étaient envoyés ailleurs ou exécutés? J'ai essayé de cacher une de ces personnes qui étaient venus avec moi. C'était un endroit où nous avions passé quelques jours, de cinq à six jours. Les soldats sont venus par bateau et ils les recherchaient. Ils nous ont demandé, si il y avait des vietnamiens qui habitaient là, si il y avait des vietnamiens qui habitaient là, ils n'avaient pas de vietnamiens qui habitaient là. Il y avait des vietnamiens qui vivent dans l'arrière depuis le temps de Saint-Coum-en-Hin-de-Jum. Il y avait des vietnamiens qui se sont venus par rapport à l'époque du Saint-Coum-en-Hin-de-Jum. Mais les soldats ont dit qu'ils n'avaient pas de vietnamiens qui s'arrêtent à l'époque du Saint-Coum-en-Hin-de-Jum. Mais les soldats ont dit qu'ils n'avaient pas d'arrestent à l'époque du Saint-Coum-en-Hin. Aucune famille vietnamiens n'a été épargnée en 1970. Ils ont tous été arrêtés et tués. Je voudrais maintenant passer à mon dernier sujet de question pour vous, M. Wittnes. L'acquisition, je vais avancer et je vais passer à ma dernière série de questions. Le dernier sujet que j'aborderai avec vous, M. Wittemont. Avez-vous connu des Chams qui habitaient après le 17 April 1975, des Chams qui habitaient dans la zone nord-ouest? En ce qui concerne les Chams, j'en connaissais. Mais par rapport aux vietnamiens, il n'y a eu aucune mesure extraordinaire prise à leur encontre. Les Chams vivent différemment de nous. Ils ne mangeaient pas de porc. Et à cette époque-là, ils ont été forcés et contraints de manger du corps. Certains ont refusé et pour de soir, ils ont été punis. Certains ont été punis. Certains d'entre eux ont été tués. Mais j'ai remarqué que la majorité des Chams ont survécu au régime. Seuls ceux qui ont résisté, ceux qui se sentent opposés aux instructions que leur avaient donné, ont été tués. Et d'où tenez-vous cette information au sujet des Chams que l'on avait forcés à manger du porc? Comment avez-vous appris que ceux qui résistaient ont été tués? Réponse. Je l'ai appris de la bouche de Chams. Ils travaillent également avec moi à la rivière dans l'unité de pêche. they told me that they would be spared as long as they followed the order not oppose the order when they were required to eat pork so whatever food that were given they had to eat la nourriture qui leur était donnée ils devaient la manger at that time in each collective dining place there were many people for example around 100 people come to eat together so if there were fish to eat we had to eat fish together and I noticed that some Cham people survived thank you very much for answering my questions Mr. Wittnes Mr. President I have no further questions l'accusation je vous remercie d'avoir répondu à mes questions Monsieur le témoin Monsieur le Président j'en ai terminé la question President thank you the floor is now given to the lead co-lawyer for civil party to put questions to the witness good morning Mr. President and your honours I would like to request the permission from your honours from Mr. President to give the floor to counsel Lao Tzu President your request is granted thank you Mr. President good morning good morning parties in the whole chamber my name is Lao Tzu the civil party lawyer je me l'appelle Lao Tzu je suis avocat des partis civils Mr. Wittnes I have some questions to put to you Monsieur le témoin j'ai un certain nombre de questions que je sens vous poser related to a number of events that you had experienced or witnessed my first question that I would like to ask you is about the marriage that took place at your workplace were there any marriage organized at your workplace and if so how they were organized au travail si oui comment answer during the regime sous le régime the marriage were organized differently from marriage nowadays des mariages d'aujourd'hui some people loved each other while others were forced to marry for example my case I were also arranged to get married during that regime sous le régime it was in 1975 that I was arranged to marry my wife it was on the 31st it was late 1975 and about to start 1976 there were 30 corpoles organized to marry that day some of them wanted to marry while others did not even know who their spouse looked like so the marriage at that time was very simple we were simply required to hold each other's hand and make the commitments and follow the instructions and the lines of the and that was it question were you aware that the weddings organized came from the decision or arrangement of any leadership and the at that time the wedding ceremonies were arranged by some people from the zone including those people presided over the ceremonies a while ago you talked about what the people from the southwest zone did in your areas that when they came into your area something happened I want to know whether or how the southwest people organized or created their structure of supervision of your area what j'aimerais savoir c'est comment les gens de la zone sud-ouest ont créé leur structure pour superviser la région au bout d'étit at that time I knew to some extent about what happened when they arrived they started to remove people in the leadership of the northwest zone including those in the leadership of the cooperatives after they had removed the leadership of the northwest zone and then they started to create their little ship machines from the high level down to the lower levels but for my unit they did not make any announcement they simply came to make arrest and then they started to collect all of us and sent us to various cooperatives they dispersed my groups and put us in different cooperatives questions after they had organized like that were there anyone from your unit disappeared des gens dans votre unité ont-ils disparu président veuillez attendre consul vito copé you have the floor thank you mr president no objection but an objection c'est une observation que je la question qui vient d'être posée est de toute évidence pertinente ce n'est pas une question de pertinence qui se pose mais je suis assez surpris de voir que ce soit les partis civils qui posent des questions sur le rébellion ou les purges dans le nord-ouest parce que je pense que et corrigez-moi si je me trompe ce qu'il s'est passé dans la zone nord-ouest échappe à la portée du présent procès il me semblait que c'était pourtant leur position puisque les partis civils se sentent composés à toutes nos requêtes liées à la zone nord-ouest et à la rébellion ainsi ces questions quoique pertinentes ne sont pas sans me surprendre que j'ai déjà posé concernant votre mariage concernant votre mariage vous et votre femme est-ce que vous vous connaissiez avant le mariage ? réponse je la connaissais avant le mariage question 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 et les autres couples ? bah euh réponse réponse deux couples deux couples qui n'ont pas deux couples ou qui n'ont pas deux couples ils ne se connaissaient pas bien avant le mariage ils ont simplement demandé à l'encart la permission et leur mariage étaient arrangés après les mariages et après les mariages est-ce que les gens ont été obligés à consommer leur mariage en avez-vous entendu parler réponse j'en ai entendu parler ceux qui se sont mariés en certains locaux ont été forcés à d'autres endroits l'encar les a forcés à se marier les futurs époux ne s'aimaient pas ils ne voulaient pas consommer le mariage et dans le cas de ces couples ils ont divorcé dans certains cas des gens qui s'étaient séparés ont été armés et tués pour manque d'aspect d'alignes du parti après les mariages est-ce que les époux pouvaient vivre ensemble réponse ils ont pu passer deux ou trois jours ensemble après le mariage ensuite ils ont été séparés et envoyés à des endroits différents la femme renvoyés au site de travail et le mari renvoyés à l'armée donc ils ont été séparés ils ont été renvoyés à des sites de travail différents s'ils souhaitaient se rendre visite ils ont dû en demander l'autorisation il fallait qu'une telle demande soit approuvée dans le cas contraire cette visite n'était pas possible en fait à l'époque la plupart du temps les époux voulaient aller rendre visite à sa femme et non pas le contraire l'avocat j'en viens à ce qui sera peut-être ma dernière série de questions après votre mariage qu'avez-vous ressenti avez-vous songé à avoir des enfants réponse j'étais inquiété j'étais inquiété j'étais inquiété n'a rien fait à mes enfants rien n'est arrivé PHIL j'étais inquiété tout appartenait prophétie rien n'est arrivé à mes enfants tout appartenait à l'Ankhar le 정보 et le travail j'ai utilisé La nourriture, le matériel, tout appartenait à la collectivité. Nous n'avions rien à léguer à nos enfants. À l'époque, nous recevions de la nourriture, du riz. Nous avons voulu donner à nos enfants liberté et éducation, mais tout dépendait de la politique établi. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis venu sans questions, M. le Président. Merci, j'en ai terminé. Merci, M. le Président. Enfin, la parole va être procédée à la défense de Kyo Sampan. Qui pourra interroger ce témoin ? Je vous en prie, M. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le témoin. Je m'appelle Ante Aguissé. Je suis co-avocat international de M. Kyo Sampan. J'ai quelques questions complémentaires à vous poser. Essentiellement des questions de suivi par rapport à ce que vous avez déjà dit devant cette Chambre. Première question, vous avez évoqué votre passage dans l'armée et le fait que, après, vous avez été désigné à une unité de commerce. Quand vous êtes arrivé à cette unité de commerce, est-ce que vous étiez toujours considéré comme soldat ? Vous avez encore considéré comme soldat après vous avez été désigné à cette unité de commerce ? La réponse. Mon groupe n'était pas armé. Les soldats n'étaient pas armés. Nous n'avions que 4 ou 5 armes à feu. Nous étions rattachés à l'armée de zone. Donc vous étiez rattachés à l'armée de zone. J'ai compris de votre réponse que vous aviez 4 ou 5 armes à votre disposition. Est-ce que vous les avez gardées ces armes ou est-ce que vous les avez restituées à un moment ou à un autre ? Excusez-moi, j'ai un problème avec mon écouteur. Avant de répondre, je voudrais changer l'écouteur. Désolée. Excusez-moi. Vous pouvez répondre à la question maintenant si vous vous en souvenez. Ma question était de savoir, est-ce que vous avez à un moment ou à un autre restitué ces armes ? Je n'ai pas donné toutes ces armes. Je ne les ai pas rendues. Je ne les ai pas conservées à notre repos. Ces armes nous ont été données. Nous en avons été armées. Et donc, ces armes, 5 ou 6 d'entre nous, étaient armées. Et il fallait maintenir la sécurité au bureau au moyen de ces armes. D'accord. Vous avez indiqué que, lorsqu'il y a eu, vous avez entendu les accusations contre Vang, vous avez indiqué qu'il avait été accusé d'avoir dissimulé des armes à fournir à des unités mobiles. Pour une unité mobile. Est-ce que vous pouvez indiquer si les membres des unités mobiles étaient autorisés à avoir des armes ? Les membres de l'unité mobiles ont été autorisés à avoir des armes. Les membres de l'unité 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 de l'unité. Ils ont été réunis dans cette unité pour transporter de la terre et construire le barrage de Crohote. En réalité, les armes n'avaient pas encore été remises au sein de ces personnes. Tavagne a été accusée de se préparer à armer ces gens. Vous avez entendu parler de ces accusations. Ma question est de savoir si dans ce que Tassoum vous a dit, est-ce qu'il vous a indiqué si on avait retrouvé les armes dissimulées quelque part ? Est-ce que c'est une information que vous avez reçue ? Il a trouvé des armes qui ont été distribuées quelque part. Est-ce que c'est une information que vous avez reçue ? Il ne m'a pas communiqué une telle information. Je voudrais maintenant aborder un autre point que vous venez d'évoquer avec M. le coprocureur et également vous en avez parlé avant. Vous avez parlé de l'arrivée des cadres de la zone sud-ouest dans votre localité et vous avez indiqué qu'ils ont remplacé les cadres des différentes unités. Dans votre déclaration devant les couches d'instruction, document E3-9580, vous avez d'abord évoqué une période au cours de laquelle ces cadres de la zone sud-ouest ont travaillé avec les gens de la zone nord-ouest. Et je vous cite, c'est à la réponse 36, vous dites ceci. Nous avons appris qu'ils volaient de la zone sud-ouest grâce aux échanges confidentiels de renseignements entre nous, les habitants. D'abord, ils ont travaillé avec leurs homologues de la zone nord-ouest en prétextant qu'ils leur apportaient assistance alors qu'ils avaient en fait pour mission d'espionner les nord-ouest. Au bout de 3 ou 4 mois, ils ont commencé à dénoncer les personnes fautives. Par exemple, dans mon unité de pêche, on nous a accusés d'avoir jeté du mazout dans l'eau et remis des poissons dans le fleuve alors que nous ne l'avions pas commis. Fin de citation. Ma première question par rapport à ce que vous avez indiqué, vous évoquez dans votre déclaration 3 ou 4 mois au cours desquels les gens de la zone sud-ouest ont travaillé avec les gens de la zone nord-ouest. Je comprends de cette phrase que les arrestations n'ont pas eu lieu immédiatement. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous pouvez préciser ? Est-ce que vous pouvez vous dire directement ? Est-ce que vous pouvez vous dire point d'aider à dire que vous voulez que vous aurez pour cette question nerveuse ? Argument et je vous discieps de la position de la zone nord-ouest et que vous aurez sans attention à dire le que vous n'avez pas accès. Au début, ce ne sont pas des gens de la zone du sud-ouest qui ont arrêté des cadres de la zone nord-ouest. Ces derniers se sont arrêtés entre eux. Des gens du nord-ouest en ont arrêté d'autres de la même zone. Dans mon unité de pêche, au début, ils sont allés vivre et travailler ensemble avec nous. Plus tard, nous avons eu vent de leurs arrestations successives. Et nous avons entendu dire que des gens du sud-ouest étaient venus sur place et qu'il y a eu de nombreuses arrestations, début et fin 78. Voilà tout ce que je sais. J'ai un problème à comprendre votre réponse. Si je comprends bien votre réponse, vous dites que les arrestations des cadres de la zone nord-ouest, dans un premier temps, ont été faites par d'autres cadres de la zone nord-ouest. J'ai bien compris votre déposition. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'était au début. Et par la suite, des gens du sud-ouest ont arrêté des gens du nord-ouest. D'accord. J'ai compris aussi de votre déposition que dans un premier temps, dans VETRE, unité de pêche, vous avez travaillé en parallèle avec des gens de la zone sud-ouest. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Did I correctly understand your testimony ? C'est exact. Au début, ils sont venus et ont demandé à travailler avec nous à l'unité de pêche. D'accord. Donc, du coup, je voudrais une précision sur ce que vous avez dit auparavant. Je ne sais plus si c'est répondant à monsieur le coprocureur ou à mes frères des parties civiles, mais j'ai pu comprendre que vous avez dit que vous avez dissimulé le fait que vous étiez chef adjoint de l'unité de pêche pour ne pas qu'on vous arrête. Comment avez-vous pu vous cacher et dissimuler vos fonctions alors que les gens de la sud-ouest ont travaillé avec vous au sein de l'unité de pêche ? Est-ce que vous pouvez clarifier ? Les gens de la sud-ouest ont travaillé avec vous dans l'unité de pêche, s'il vous plaît. Je peux le faire. Après l'arrestation de la sud-ouest, les gens de la sud-ouest ont été retirés de mon unité de pêche. J'ai pu le faire. Après l'arrestation de la sud-ouest, les gens de la sud-ouest ont été retirés de mon unité de pêche. Et donc, à partir de l'arrestation de Tassoum, des gens de la zone du sud-ouest ont été retirés. Et à l'époque, ils ont essayé de savoir qui avait des rapports avec le groupe de Tassoum. À l'époque, ceux qui avaient travaillé avec moi ont dissimulé mon identité en tant qu'adjoint. Et ils ont raconté à ces gens que des gens du sud-ouest avaient déjà été arrêtés et envoyés à Coco. Ils n'ont pas pu me retrouver ni établir mon identité. Je ne sais pas si c'est un problème dans l'interprétation, mais j'entends que vous dites que les gens de la zone sud-ouest qui étaient venus travailler pendant trois ou quatre mois avec votre unité de pêche pour espionner les gens de la zone nord-ouest, qu'ils ont été retirés, c'est ça que vous indiquez ? C'est ce que vous dites ? La situation est devenue chaotique à l'époque. La structure hiérarchique n'était pas bien claire. Des cadres du sud-ouest travaillant dans différentes unités sont allés à différents endroits, mais je ne sais pas où. Sept ou huit familles ont intégré la coopérative, d'autres familles ont été envoyées dans d'autres unités à Pnum-Tépadaye. Donc, comme je l'ai dit, ces gens du sud-ouest qui ont été envoyés dans d'Batambang ont été transférés ailleurs avant moi. Cela s'est produit quelques fois et pas une seule fois. Il y a eu plusieurs transferts vers d'autres endroits. Maître Coppe, mes excuses pour cette interruption envers ma consoeur, mais j'ai une question ici d'interprétation. Dans le PV d'audition du témoin, là où il est dit que les cadres du sud-ouest sont arrivés dans le nord-ouest, en anglais, on trouve deux termes différents. Investigating et Monitoring. Toutefois, je crois comprendre que dans la version française, on trouve d'autres termes, à savoir des termes qui veulent dire spy, donc en français, dans le texte, espionner. Je doute que ce soit bien la même chose. Surveiller, enquêter d'une part et espionner d'autre part. Cela peut avoir l'air d'un détail, mais pas pour nous. J'aimerais donc obtenir des éclaircissements. Quel terme a été employé en Khmer ? Peut-être pour rebondir sur cette question, quand vous dites que les gens de la zone sud-ouest sont venus travailler au sein de votre unité pendant 3 à 4 mois, est-ce que vous savez s'ils ont fait une enquête ? Est-ce que vous savez s'ils ont regardé des documents sur la manière dont étaient gerées votre unité ou les autres unités dans lesquelles ils travaillaient ? Est-ce que vous avez eu des informations à ce sujet ? Est-ce que vous avez eu des informations sur ce sujet ? Est-ce que vous avez eu des informations sur ce sujet ? Est-ce qu'ils viennent où là où j'étais ? Ils nous ont accompagnés partout. Ils ne sont pas venus pour nous diriger ? Ils sont venus pour surveiller et obtenir les informations sur la situation. Ensuite, ils établissaient un rapport. Mon confrère, comme Samon, vient de m'indiquer que dans la réponse 36 que j'ai citée, le terme en kumar est enquêté. Peut-être que mon confrère pourrait dire en kumar le mot utilisé pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Je conclue que le mot enquêté a bien été traduit en kumar tel qu'il apparaît dans la réponse 36. Donc, ça répond à la question de mon confrère. Il ne reste que très peu de temps avant la fin. Donc, une question. Vous avez évoqué des événements relatifs aux Vietnamiens qui étaient restés sur le sol. du Conseil de la démocratie après que certains aient été rapatriés au Vietnam. En dehors de la personne que vous dites avoir un cachet dans la forêt à un certain moment, est-ce que vous connaissiez personnellement les personnes qui étaient vietnamiennes ou qui étaient de la famille vietnamienne dans votre localité ? Vous avez évoqué des événements relatifs aux Vietnamiens qui étaient vietnamiennes et vietnamiennes. Vous avez évoqué des événements relatifs aux Vietnamiens qui étaient vietnamiennes. S'agissant de ceux qui étaient à moitié vietnamiennes et à moitié cambodgiennes, certains étaient donc des Cambodgiens mariés à des Vietnamiens. J'ai connu de telles familles. Tous ont été arrêtées avant mon groupe, avant que mon groupe. Ces familles mixtes n'ont pas pu cacher leur identité. Ils se sont mis à la recherche de ces familles. Ils sont arrivés à cheval. ou en bateaux rapides, certaines familles mixtes ont été transportées en cano à moteur vers différents endroits. Moi, j'ai essayé de cacher une famille mixte, mais je n'y ai pas réussi. Vous dites, ils sont venus à cheval ou en bateaux à moteur. Et tout à l'heure, vous avez répondu à une question de M. le co-procureur. Il a parlé de soldats. Est-ce que vous savez de quels soldats il s'agissait ? Et savez-vous qui a donné l'ordre de ces arrestations ? Je n'ai plus eu d'autorité, je suis devenu inviatoire ordinaire après avoir fuit cet endroit et cette unité. Après mon départ, les gens du sud-ouest ont pris contrôle cet endroit. Ils sont allés sur place balayer les Vietnamiens vivant le long de la rivière. et ils y sont allés en bateau à moteur. Là encore, vous dites, ils, est-ce qu'au moment de l'arrestation de ces vietnamiens, vous étiez présents ? Et est-ce que vous avez pu voir les soldats qui ont procédé à ces arrestations ? J'ai vu cela, j'étais sur place. J'ai vu cela, j'étais sur place. Ils ont levé les mains en l'air ensemble. Ils se sont mis à pleurer et m'ont demandé de les aider. D'abord, les maris ont été emmenés, ensuite est venu le tour des femmes et des enfants. Il y a un enfant qui a réussi à prendre la fuite. Il a donc pu rester en vie jusqu'après 1979 et je l'ai rencontré. Et ce, à Bante Minche. Est-ce que vous connaissiez les soldats qui ont procédé à ces arrestations ? Did you know the soldier who was carrying out the arrest ? I do not know them. I know and recognize one leader who was frequently visiting my area. un chef qui est souvent venu en visite là où j'étais. Je ne connais pas son nom mais je pourrais le reconnaître. Il travaillait à la logistique. Et depuis quand travaillait-il à la logistique, à ce chef ? Et pour être plus précise, est-ce qu'il y était quand vous étiez à l'unité de commerce ? J'ai remarqué que son visage était nouveau lorsqu'il est venu arrêter. Les gens, il ne venait pas du Nord-Ouest. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y était à votre unité de commerce ? Alors, votre unité de logistique ? Ou plutôt, votre unité de commerce ? Lorsque vous étiez ? Ce chef en particulier ne travaillait pas avec moi. Ce chef en particulier ne travaillait pas avec moi. Je le vois bien, observe-le. Et il se rendait fréquemment à l'état-major. C'était l'état-major de quel niveau ? Et ce sera ma dernière question. Je le répète, il se rendait fréquemment au bureau. Vous parlez du bureau, mais vous parlez du bureau de l'état-major. Est-ce que vous pouvez indiquer de quel bureau vous parlez ? C'était un bureau de la division 1, de la division 2 ? De quel bureau parlez-vous ? Le bureau de l'état-major. Le bureau de l'état-major. Je vous remercie. Je vous remercie. Le bureau de l'état-major. Je vous remercie. You may return to your residence or to anywhere you wish to go. I wish you good luck, good health, and prosperity in your life. The Chamber is grateful to you as well. Duty Council Moon So-Wan, you may not be also accused. Court Officer, please work with the West Sioux unit who sent the witness back to his residence or to any destination he wishes to go. And in the afternoon, the Chamber proceeds to hear the expert to TCE 98. But it is now time for lunch. The Chamber will take break for lunch and will resume at 1.30. Security personnel are instructed to bring Mr. Kieson-Porn back to the waiting room downstairs. And please bring him back into the courtroom before 1.30. The call is now in recess. Thank you.